Hello c'est Taf et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour parler des personnages les plus joués dans les abysses et plus précisément dans l'étage 12 parce que c'est ce que j'ai comme donné, il y a eu un sondage qui a été réalisé par le forum chinois de Miyoyo et qui a été traduit par GXXNC sur Reddit on y voit Zongli, Ganyu, Bennett, Utao qui sont le top des personnages les plus joués avec Zongli qui est joué à quasiment 100% parce qu'il est joué la moitié du temps par la moitié des joueurs puisqu'il n'y a que la moitié des joueurs qui l'ont ça veut dire que tous les joueurs qui l'ont le jouent en abysse ou quasiment, il y a 2-3% d'exception mais normalement tout le monde le joue ce qui me fait revenir sur cette bannière, la nouvelle bannière qui a été diffusée aujourd'hui où on voit le rerun de Zongli, c'est pas une nouveauté, on savait qu'il allait arriver mais maintenant on sait en plus d'avoir notre personnage 5 étoiles le meilleur support du jeu on va avoir Yanfei, Noël et Diona Yanfei c'est le nouveau 4 étoiles Pyro qui va être un excellent personnage 4 étoiles je pense bien meilleur que les autres 4 étoiles du jeu en termes de dégâts puisque c'est un personnage Pyro, contrairement à Ningguang qui est équivalente en termes de dégâts je pense sauf que elle, elle est Pyro et Pyro c'est bien pour faire de la fonte et de l'évaporation ensuite on va avoir Noël, Noël c'est pas cool parce que c'est pas un personnage qui est très bien pour la jouer il a faux C6, sauf que si on l'a C6 normalement ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'invocations et qu'on a mieux qu'elle pour jouer donc pas terrible d'avoir une petite Noël sur cette bannière ensuite il y a Diona, Diona c'est le deuxième meilleur soigneur du jeu dans les 4 étoiles et éventuellement il y a Chichi et Jin qui peuvent lui voler la place on va analyser ça après dans le document que je viens de vous montrer d'ailleurs on va y retourner tout de suite donc dans ce document on a ici tout un ordre mais on peut pas modifier etc parce que c'est une photo donc j'ai tout remis dans mon document Excel habituel que je vous mets en lien qui permet d'avoir plein d'infos sur les réactions élémentaires la génération d'énergie, les auras etc il y a tous les onglets qui vont bien en bas vous pourrez aller naviguer dedans si vous le voulez mais là on se focus sur les personnages des abysses donc on va se poser plein de questions parce que vendredi en live quand j'ai découvert cette photo et que je l'ai analysée avec les spectateurs on s'est posé plusieurs questions et il y a des petites choses qui nous font tilter par exemple on a Diona et Chichi a priori Chichi c'est une 5 étoiles qui est soigneuse du même élément que Diona elle devrait être plus jouée que Diona parce qu'à soin équivalent Chichi fait plus de dégâts sauf qu'il y a une petite nuance c'est le fait qu'en fait on a tous Diona dans le jeu quasiment là il y a marqué 94% des joueurs qui ont fait le sondage ont Diona d'ailleurs petit aparté le sondage là il s'adresse à des joueurs qui ont fait l'étage 12 qui sont dans l'étage 12 des abysses donc c'est quand même le haut du panier des joueurs de Genshin Impact parce que c'est le endgame du jeu alors certes c'est pas forcément très compliqué tous les joueurs qui jouent quasiment depuis le début qui jouent tous les jours depuis le début en sont à peu près à ce niveau là mais on est quand même dans le haut du panier donc Diona, tous les joueurs l'ont et vu que tous les joueurs l'ont et l'ont probablement monté si on l'a monté avant d'avoir eu Chichi et bien on va se dire ok à quoi ça sert de monter une deuxième petit personnage soigneur, cryo pour faire quasiment la même chose sur le terrain quand on en a déjà monté un ok certes Chichi fait un peu plus de dégâts mais le bouclier de Diona est quand même pas si mal donc Diona reste devant même si c'est un 4 étoiles on peut parler des autres 4 étoiles d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ce document là c'est pour bien isoler les 4 étoiles, les 5 étoiles on voit qu'il y en a 2 qui se détachent des autres clairement Bennett, la raison principale c'est le fait qu'il est de l'élément pyro c'est un des meilleurs éléments du jeu grâce aux réactions de fonte et d'évaporation et ces deux termes là je ne vais pas arrêter de le dire parce que dans ce document là on voit bien que c'est ces réactions là qui sont les plus importantes donc Bennett il est pyro la résonance pyro permet d'avoir un bonus d'attaque Bennett son ulti permet d'avoir un bonus d'attaque qui vient augmenter le dégâts du main DPS donc c'est excellent et en plus son ulti permet de soigner donc c'est le couteau suisse du jeu en 4 étoiles donc il est joué par 80% des joueurs qui le possèdent ensuite on va peut-être parler de Jean avant parce que c'est quasiment la même chose que Bennett c'est un personnage multitâche qui permet de déplacer des monstres qui permet de soigner et qui permet de faire des gros dégâts sur les usuriers fatuïs et sur les cryolucioles qu'on rencontre quand même souvent dans les abysses donc c'est un personnage qui est excellent à jouer mais c'est un 5 étoiles on va se concentrer sur les 4 étoiles ensuite on a Zinqiu Zinqiu c'est le deuxième personnage qui sort du lot pourquoi ? parce qu'en fait il a une capacité à rendre nos personnages tanki bien résistants et en plus il permet de faire beaucoup de dégâts grâce à ses boucliers et ses épées en général ses épées hydro plus le fait que c'est hydro donc ça rentre dans les deux réactions élémentaires qui cartonnent évaporation et fonte donc Zinqiu il va très bien avec les personnages Pierrot et les personnages Cryo c'est un très bon support moi je le possède mais je ne le joue pas pourquoi je ne le joue pas ? parce que je ne possède pas Utao je ne possède pas Ganyu je ne possède pas Diluc ce qui fait que j'ai un support mais je ne pourrais pas le jouer efficacement avec les autres personnages du jeu c'est surtout avec ces 4 là qui va être très très fort j'allais dire L ensuite on a qu'est-ce qu'on peut répondre ? Zongli pourquoi Zongli est si fort dans le jeu ? parce qu'en fait il a la capacité comme Zinqiu de rendre les personnages tanky sauf que lui il fait des dégâts insane on a tous vu des vidéos avec un Zongli qui envoie un 100 000 facile 120 000 130 000 bon certes c'est dans certaines conditions c'est avec le buff de bouffe etc mais Zinqiu dans les mêmes conditions le buff de bouffe il est loin de faire les 100 000 même s'il améliore nos dégâts etc donc voilà et Zongli il est facile à jouer on le prend on pose un totem on balance l'ulti et c'est réglé dans le même genre facile à jouer on a le Bédo on prend on pose sa fleur pendant 30 secondes la fleur elle est active je crois que c'est une des compétences les plus longues du jeu et ça fait 8 000 8 000 8 000 8 000 toutes les environ 1,5 secondes donc c'est excellent et c'est aussi pour ça que moi je le joue d'ailleurs petit aparté sur le taux de possession des joueurs enfin des personnages par les joueurs on voit que Albedo c'est le plus petit il a été vraiment le moins mis en avant au moment de sa sortie parce qu'il n'y a pas de vidéos qui ont dit ok Albedo c'est cheaté mais Albedo c'est un des personnages les plus simples à jouer pour le nombre de dégâts qu'il fait je trouve donc les personnages Pierrot c'est comme Bennett la réaction élémentaire plus les dégâts insane on a tous vu aussi là des vidéos avec Utah qui balance des 100 000 voire même 200 000 donc du coup forcément top du classement d'ailleurs en parlant du top du classement on a quand même les 3 derniers nouveaux 5 étoiles qui sont dans le top des personnages après les supports parce que les supports il en faut quand même 3 dans l'équipe donc c'est normal qu'ils soient en haut du classement il y en a quand même 3 qui sortent du lot et après dans les main DPS Naziao Utaho et Ganyu qui sont les plus forts je pense que dès que Yula va arriver elle va éclater le classement parce qu'elle va faire des dégâts elle aussi hyper intéressants elle a un petit désavantage la petite Yula c'est qu'elle est comme beaucoup de personnages du bas du classement elle est physico-élémentaire donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une coupe qui va augmenter tous ses dégâts et c'est une perte de DPS la plupart du temps sauf que sur Yula quand elle va arriver il y aura aussi le nouveau set physique qui va venir chambouler ce classement là parce qu'en fait le set physique va rendre les personnages physiques à mon avis beaucoup plus intéressants donc comme Yula comme Razor et éventuellement comme des personnages de type Keia qui pourraient être joués physique Keia Rosaria etc d'ailleurs dans ce sondage il n'y a pas Rosaria pourquoi ? tout simplement parce qu'il a été fait juste avant la bannière de Tartalia juste avant la sortie de Rosaria donc elle n'est pas présente mais si elle était présente de toute façon elle serait exactement au même niveau que Keia en termes d'utilisabilité peut-être même moins parce qu'il y a moins de joueurs qui la possèdent ou alors les joueurs qui la possèdent auraient eu envie de la jouer peut-être je ne sais pas en tout cas c'est le même genre de personnage ça fait les mêmes dégâts ça se bat de la même manière il y a juste le chara design et l'arme qui changent mais en soi en termes de dégâts et de jouabilité c'est la même chose pourquoi Amber et Zinyan sont tout en bas du classement ça aussi c'est une question intéressante Amber tout simplement parce qu'elle est trop compliquée à jouer en vrai elle est capable de faire des gros dégâts j'ai vu des vidéos avec des gens qui font 100 000 plus avec son petit ours sauf qu'il faut placer son ours il faut tirer une flèche chargée dans son ours au niveau des pieds pile au niveau des pieds c'est pas jouable sur mobile c'est pas jouable sur PS4 sur ordi c'est une galère donc en fait elle est difficile à jouer et vu qu'elle est difficile à jouer elle n'est pas jouée Zinyan Zinyan un personnage de support qui est correct qui est Pyro donc Pyro c'est intéressant pour la résonance mais le problème c'est qu'elle augmente les dégâts physiques et tous les personnages de type dégâts physiques Razor Fischl Keqing etc il y en a d'autres après mais ils sont tous en bas du classement donc du coup avoir un support pour un personnage qui n'est pas bon en dégâts forcément c'est un mauvais support donc elle n'est pas jouée et en plus c'est pas un personnage qui a un chara design qui fait rêver beaucoup de joueurs certes elle est bien elle est sympa mais il n'y a pas tout le monde qui kiffe ce côté rock et Lolita en même temps Lisa la dernière du classement parce qu'elle ne fait pas de dégâts parce qu'elle est électro bon ben voilà il n'y a pas besoin de dire grand chose de plus Sucrose Sucrose c'est intéressant de savoir pourquoi elle est en bas du classement elle en tout cas tout ça c'est mon analyse et éventuellement avec l'aide des spectateurs pourquoi Sucrose est en bas du classement moi la raison principale c'est que c'est un personnage qui permet de jouer en maîtrise élémentaire et j'ai fait une vidéo sur la maîtrise élémentaire qui explique pourquoi comment ça marche etc et en fait la maîtrise élémentaire c'est relativement mauvais parce que c'est joué avec des personnages comme Xiangling et Fischel etc on peut faire une team Xiangling, Fischel, Sucrose et Kéga on met tous les ultis en même temps et ça fait des gros dégâts sauf que ça fait 8000, 9000 tout le temps non-stop et en fait pour réussir à faire 100 000 dégâts il faut quand même faire un gros combo comparé à Zhongli qui à lui tout seul on le pose bim 100 000 bon ok derrière il y a Bennett etc mais il y a moyen de faire 60 000 70 000 vraiment facilement juste avec lui tout seul et des bons artefacts là où avec Fischel pour faire 70 000 il faut vraiment du bon matos il faut éventuellement de la maîtrise élémentaire il faut beaucoup de choses pour faire beaucoup de dégâts donc voilà tout simplement pourquoi Sucrose elle n'est pas jouée parce qu'on joue peu sur les réactions élémentaires c'est compliqué il faut optimiser tout dans le sens de la maîtrise élémentaire et il faudrait optimiser des personnages qui sont dans le bas du classement comparé à la fonte et l'évaporation qui sont très faciles à mettre en place deux personnages suffisent un cryo un pyro et bim c'est parti on envoie des flèches de Ganyu à 30 000 40 000 50 000 toutes les deux secondes donc bon on ne peut pas comparer Ganyu qui fait 50 000 toutes les deux secondes à Fischel qui va faire 8 000 toutes les une seconde voilà tout simplement qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce document Barbara Barbara c'est la soigneuse la moins bien classée dans le jeu tout simplement aussi là il y a une évidence c'est que quand on la joue on se retrouve gelé relativement souvent et vu qu'on se retrouve gelé on est dans des situations délicates donc pourquoi jouer un personnage qui nous met dans des situations délicates ou parfois le fait de se soigner nous rend dans une situation pire qu'avant d'avoir essayé d'avoir utilisé un soin donc pas ouf du tout sa compétence élémentaire et moi ce qui me surprend par contre et là où j'ai pas eu du tout la réponse avec les spectateurs on savait pas trop dire pourquoi Ningguang est si mal classé c'est un personnage qui est très mis en avant sur Youtube il y a eu beaucoup de vidéos sur elle pour dire ok regardez comment elle fait des gros dégâts et pourtant elle est pas jouée dans les abysses alors qu'elle pourrait rentrer en résonance avec Zhongli par exemple vu qu'il est joué tout le temps donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi elle est si mal classée si vous avez la réponse n'hésitez pas à le mettre en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus qu'est-ce qui est analysable là-dedans je pense que j'ai un petit peu fait le tour ah oui j'ai pas parlé du voyageur le voyageur en type G.O il fait pas de dégâts il est pas très utile on en parle même pas mais le voyageur à Nemo il est utile mais sauf qu'il est pas utile dans les abysses de niveau 12 en niveau 11 ok il a son utilité parce qu'on peut se dire on déplace les monstres etc mais un personnage qui a pour utilité unique de déplacer les monstres sans faire de dégâts c'est pas terrible c'est bien si jamais on veut faire des réactions élémentaires donc si on le combine à Xinjiang et Xiangling et Fischl parce que comme ça on va faire plein de réactions de surcharge à l'intérieur du tourbillon mais c'est quasiment une des seules utilités donc pareil un support qui booste des personnages qui sont en bas du classement n'a pas d'intérêt du coup il se retrouve en bas du classement voilà j'espère que j'ai rien oublié si je voulais quand même faire une petite analyse vous pouvez faire une copie de ce document pour vous même ici j'ai mis les personnages que moi je possède et les personnages que je joue ça permet de faire un petit comparatif entre qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui est jouable donc par exemple je vais mettre les joueurs que moi je possède j'ai raté la colonne voilà tac donc j'élimine tout cela que je joue pas parce que je peux pas les jouer je les ai pas donc on voit quand même que j'ai la plupart des gros du classement donc je joue Bennett évidemment je ne joue pas Zinqiu je joue Xiao et moi je joue Razor en deuxième main DPS tout en bas du classement donc là je suis à l'exception et c'est peut-être pour ça que je galère autant à faire les tâches 12 parce que je fais pas suffisamment de dégâts et en fait Razor clairement s'il est en bas du classement c'est que c'est pas la bonne solution il faut que je me rapproche de ce que j'ai en haut du classement pour peut-être me dire ok je vais transformer ma team ma team pour aller chercher un personnage qui sera plus efficace j'ai notamment Lin Guang que je jouais en support DPS parce qu'en vrai Lin Guang en support c'est la même chose que Zhongli on la sort on met un par avant on met ulti on remet un par avant et on a envoyé des gros gros dégâts mais on a pas pris de bouclier pour autant mais on a quand même le petit fragment à ramasser au sol qui peuvent servir de bouclier donc c'est une sorte de Zhongli du pauvre même si moi je comprends pas vraiment je comprends pas pourquoi elle est si basse dans le classement parce qu'elle est jouable en support elle est jouable en main DPS mais le problème c'est sûrement son élément qui fait que comparé à l'évaporation et la fonte elle est loin 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 le problème c'est que pour l'évaporation à la fonte j'ai pas les personnages donc je sais pas trop qui jouer je vais réfléchir à tout ça un petit peu plus tard je joue du coup Xiangling en support c'est un des meilleurs supports 4 étoiles on le voit dans le classement il y a pas d'autres que j'ai pas donc bah voilà voilà pourquoi je joue ma team Albedo très fort Jin soigneur Bennett soigneur et voilà donc je vous laisse réutiliser ce document je le mets bien en description comme ça vous pouvez comparer un petit peu ce que vous avez ce que vous jouez et vous pourrez peut-être vous poser des questions pour vous dire ok peut-être que bah là si je joue ces personnages là pas la bonne option il y a sûrement mieux à faire même s'il y a des joueurs qui arrivent à finir les abysses niveau 12 3 étoiles ou juste niveau 12 9 étoiles ou 3 étoiles je sais pas par exemple je connais quelqu'un qui le fait avec Beidou en main DPS donc il fait les 3 salles il a pas 9 étoiles mais si on veut faire 9 étoiles peut-être qu'il faut plus aller taper là-dedans voilà je vous laisse dans les abysses je vous laisse vous amuser avec ce document je vous souhaite un bon jeu et à bientôt et à bientôt et à bientôt